bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo des sims e4 donc j'ai eu un petit souci avec mon micro qui ne fonctionnait plus du coup vous aurez quelques vidéos sans son j'en suis désolé du coup je me suis rendu compte que maintenant en vérifiant mes vidéos etc je me suis rendu compte que maintenant du coup j'en suis désolé là du coup ce qui va se passer c'est que j'ai tout vous l'expliquer depuis le début donc du coup on a eu notre petite Alina qui était avec ses parents donc qui vivait chez ses parents elle vivait donc avec son papa Luc et sa maman comment elle s'appelait sa maman alors je vais regarder là sa maman sa maman bah je ne l'ai plus sa maman alors je ne sais plus comment je l'avais appelé Mila voilà sa maman Mila je viens de le retrouver sur mes notes heureusement du coup elle vivait avec sa maman Mila sa maman est donc décédée quelques mois après qu'elle est emménagée seule parce que du coup son papa a failli mourir mais sa maman a réussi à le faire revenir à la vie mais sa maman est décédée quelques temps après du coup Alina a décidé de vivre seule en étant adolescente en se disant que peut-être qu'en étant adolescente et de vivre seule ça lui apprendrait beaucoup plus de choses donc c'est ce qu'elle a fait elle a appris énormément de choses du coup elle a commencé à faire du babysitting donc devenir babysitter et puis elle a dû arrêter d'être babysitter parce qu'elle ne pouvait pas mélanger école boulot plus les compétences qu'elle devait apprendre du coup ça devenait beaucoup trop compliqué pour elle du coup ce qui s'est passé c'est qu'elle a arrêté son travail de babysitter ensuite elle a donc décidé de se lancer pleinement dans son travail de lycéenne parce que du coup le travail de babysitter lui prenait tout son temps et du coup elle pouvait pas faire et babysitter et 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 son école de lycéenne parce qu'elle avait de très très mauvaises notes du coup donc elle a arrêté ensuite elle est arrivée à faire des rencontres dans son monde magique donc elle a commencé à rencontrer des personnes dans le monde magique ensuite elle a commencé à prendre des nouvelles des nouvelles choses donc des nouvelles recettes etc en vivant dans san maishuno donc sa ville d'origine mais avec tout ça notre petite mila a quelque peu eu marre de vivre en appartement parce qu'elle avait plus la place de faire ce qu'elle avait à faire donc c'est à dire son petit jardinage ses potions etc elle a dû changer donc dans les vidéos vous allez voir tout ce qui s'est passé toutes les toutes les les choses qu'elle a fait tout 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 voilà heureusement je vous ai laissé les messages un petit moment le temps que j'y lisais vu que du coup il n'y avait pas de son et puis là du coup ce qui se passe c'est que elle vit dans une grande maison elle a maintenant donc je l'avais déjà présenté mais bon je le fais avec le son c'est mieux elle a donc pas dans son petit jardin une petite piscine j'ai quelques peu changé un peu son sa maison parce que je trouvais qu'il manque quelque chose comme elle est artiste du coup j'ai mis un violon elle a maintenant une guitare elle peut même se présenter pour des pourboires un petit coin barbecue parce qu'on a une petite fête qui s'appelle la journée du barbecue elle a donc sa chante sa salle de bain etc son petit coin potion pour noël elle avait reçu un cadeau donc du coup son cadeau j'ai mis là et et puis beaucoup d'autres choses donc c'est les seules choses qui ont changé donc ceci et puis puis voilà donc elle a fini par avoir un petit mot disant que c'était gentil parce que j'ai un peu joué avec elle hors caméra parce qu'il fallait vraiment que ça avance que je fasse avancer pour que je puisse vous montrer en vidéo tout ce qu'elle fait de tout ce qu'elle a un peu fatigué voilà donc tout montrer du coup je sais plus ce que je disais voilà ça commence bien du coup elle a récupéré tout ce qui était prospectus etc dans la ville du coup la ville lui a envoyé un message en lui disant que c'était gentil d'avoir ils ont dit que c'était gentil d'avoir nettoyer la ville des prospectus parce que à chaque fois dans la ville ils posent des prospectus ils en avaient marre donc c'était gentil justement de l'avoir fait du coup je trouve ça plutôt sympa qu'il nous envoie un message alors il doit être juste là par là quelque part par là il faut que j'arrive à le retrouver donc ça c'est parce qu'elle a augmenté son niveau aussi en sorcellerie je sais pas si je vais le retrouver ou pas parce qu'avec le nombre de choses que je lui ai fait faire voilà félicitations à récupérer toutes les affiches de cette ville à offrir est une belle réussite merci d'avoir contribué à rendre cette ville plus propre parce que du coup la ville avec tous ses prospectus il juge que c'est pas assez propre du coup c'est bien qu'elle ait qu'elle ait fait tout ça du coup j'ai mis un petit kit dans son dans son inventaire pour pour les spectacles donc je peux le placer je sais pas trop où mais je peux l'utiliser pour faire des spectacles donc par exemple le placer dans le monde donc là où elle est je sais pas où elle est d'ailleurs voilà placer dans le monde et puis jouer du gelon etc elle peut pas donc mettre dans l'inventaire maintenant vu que c'est le sien hop elle va le mettre dans l'inventaire voilà elle joue de la guitare mais elle est pas assez haut niveau là elle a un jouet je sais pas ce que c'est j'ai cliqué dans les boîtes et là on a plusieurs petits nouveaux nouvelles nouveaux familiers on a la chouette la chouette le corbeau la fée le crâne la grenouille luisante et puis le dragon donc la grenouille et le crâne je n'ai jamais eu même pendant que je joue dans mes parties toute seule là elle a rencontré une nouvelle personne sauf qu'elle est en train de parler à un magicien également que j'ai essayé que j'ai essayé pendant cette partie pendant que je jouais seule de lui faire rencontrer du coup je sais pas comment ça va se passer je pense je ne sais pas qui est ce qu'elle va choisir elle se retrouve entre deux chaises donc qui va-t-elle choisir elle verra plus avec le temps et puis elle a appris maintenant plusieurs plusieurs elle a appris plusieurs recettes aussi elle est à 12 ou 14 recettes appris sur 27 son petit jardin fonctionne très bien ça aide beaucoup du coup elle va tout vendre et donc voilà donc elle a décidé elle avait déménagé dans une autre ville donc je vous en avais sûrement parlé à willow creek d'ailleurs il y a quelqu'un qui habite d'ailleurs je vous enfin je crois que je vous avais déjà montré mais il y a quelqu'un qui habite à willow creek du coup à sa place dans la maison que j'avais faite donc une maison toute jaune que j'avais faite parce qu'elle a décidé de revenir à san maïchuno parce que la ville de willow creek ne lui plaisait pas il n'y a pas assez de divertissement il n'y a pas assez de choses à faire et puis elle ne peut pas récolter toutes ses affiches etc pour les revendre du coup elle était assez déçue elle a donc décidé de revenir et de ré-emménager à san maïchuno au lieu d'être à willow creek peut-être que quand elle sera plus âgé elle déménagera le temps de s'occuper de ses enfants etc mais pour l'instant elle s'occupe d'elle elle fait beaucoup de choses voilà elle a appris beaucoup de choses aussi elle est passé au niveau 4 de charisme écriture du coup c'est plus bon parce qu'en fait j'avais complètement oublié d'ailleurs je vous l'avais expliqué dans une vidéo mais c'est pareil j'avais pas de son que en fait elle 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 comment dire elle elle avait commencé à écrire à être écrivaine etc sauf qu'en fait j'avais mis qu'elle était musicienne au lieu de m'être écrivaine du coup je me suis complètement trompée donc du coup elle est artiste tout ça mais en fait elle est j'ai mis de la musique là il lui reste quelques trucs à faire avant de pouvoir passer au niveau suivant situation voilà j'avais même acheté des petits trucs là elle est au niveau 3 elle apprend que le violon pour le moment j'ai commencé la guitare je sais pas trop elle a commencé la guitare ensuite je vais la faire passer au piano j'ai pas envie que son aspiration se termine tout de suite parce que j'ai mis que les sims allait être plus âgés en fait mourir dans plus longtemps donc du coup c'est 82 jours donc j'ai mis leur espérance de vie élevée pour qu'elle ait le temps de faire beaucoup de choses donc continuer à apprendre donc la musique etc donc elle est nettoyeuse c'est une muse donc la muse obtient les meilleures améliorations de leurs compétences lorsqu'elles sont inspirées ensuite elle a obtenu fanatique d'épices parce que du coup j'ai fait manger beaucoup beaucoup d'épices de choses épicées du coup elle est fanatique d'épices et il me semble que c'est tout ce qu'il y a en plus nettoyeuse rapide c'est quelque chose que j'ai acheté dans les gains donc c'est là on va là et puis là on a plein de choses donc j'avais pris nettoyeuse rapide j'avais pris et il me semble que c'est tout ce que j'avais pris chasseuse d'orage le sim c'est chasseur d'orage j'adore lorsque le temps s'entrager tout ça sim c'est du matin oiseau nuit service gratuit toutes les demandes de services uniques sont gratuits négociatrices etc esprit d'initiative et je pense que tout ça je le ferai mais je verrai comment je verrai ce que je prends parce que il y a tellement de choses il y a beaucoup de choses du coup il y a tellement faire-t-il je pense que je prendrai ça pour voir ce que ça donne parce que c'est vrai que ça c'est fait ça c'est plutôt pas mal pour ajouter un peu de jeu sa vente c'est quoi les sims savent améliore toutes leurs compétences plus rapidement donc voilà donc ces points tout ça ils augmentent voilà composé quatre morceaux je n'ai pas encore fait parce que je ne sais pas comment on fait donc composé je sais pas si je peux mettre composé jouer la sérénate s'entraîner jouer un morceau jouer pour trouver l'inspiration jouer un concerto etc mais je sais pas comment on fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre là et est-ce que si elle va voler ici courir ici je peux pas faire juste à lise festival des épices en ville donc là c'est le festival des épices je disais que quand elle serait voilà qu'elle aura tout ce qu'il faut etc donc quand quand elle aura terminé tout ça on s'occupera aussi des festivals donc elle fera aussi tout ce qui est festival des épices tout ça donc elle fera festival des épices festival de l'amour etc et donc voilà donc je sais plus si je vous avais raconté sa petite histoire elle donc normalement je vous l'avais raconté mais comme il n'y avait pas de son vous n'avez pas entendu donc alina et la vie de deux sorciers elle a donc augmenté ses pouvoirs au fur et à mesure donc elle est donc passé adeptes la prochaine étape c'est la dernière donc il y en reste de maîtresse et virtuose elle a donc tous ses points elle a donc décidé d'être aussi forte même plus forte que ses parents et de tout savoir maîtriser vraiment correctement à la pointe du coup elle s'entraîne énormément pour ça pour l'instant elle ne travaille pas elle recueille seulement tout ce qui est affiches etc pour avoir un peu de sous et pouvoir payer son appartement et son papa était donc on avait joué avec mila mais si vous n'avez pas vu ce let's play là enfin cette histoire là il faut savoir que que notre petite alina a vécu avec mila et luc donc ses parents elle a grandi avec eux à son adolescence elle a donc décidé de partir pour apprendre à découvrir le monde en fait toute seule elle a vécu dans son appartement quand elle était petite elle était très très proche de ses parents sa maman est donc décédé quelques temps après qu'elle soit partie elle a fait quelques dîners en famille mais elle n'a pas eu l'occasion d'en faire assez elle a donc été très très triste de tout ça sa maman a donc disparu parce que à force bah de de ne plus à force de de ne plus l'avoir etc du fait qu'elle était décédée elle a donc elle a donc disparu son père est toujours en vie il vient souvent la voir il est même venu à son anniversaire ils étaient très proches aussi elle a de la chance d'avoir encore l'un de ses parents c'est déjà bien donc peut-être que c'est que ces enfants heureux des grands parents ça on ne sait pas pas encore et du coup son père a été très triste également de perdre sa femme mais malheureusement pour lui c'était la vie donc il s'est dit bon bah tant pis c'est la vie ma femme est décédée et bien je vais faire avec Alina a été il a très très mal pris son père ne se remariera donc jamais parce que une fois que sa femme est partie bah elle est partie donc il ne se remariera jamais il restera seulement avec sa fille il espère pouvoir voir un jour des des petits enfants mais est ce que il pourra les voir ça on verra par la suite et il espère également les voir grandir donc voir ses petits enfants grandir etc mais est ce qu'elle est il les verra on saura ça que à ce moment là je sais pas trop ce qui va se passer dans cet épisode parce que du coup du coup je sais pas ce qui va se passer dans cet épisode mais voilà j'espère qu'il va se passer quelque chose de bien on va continuer à lui faire gagner un petit peu de sous du coup parce que c'est vrai qu'elle gagne pas beaucoup de sous hop hop est ce qu'il ya des petits cartons on a toujours la recherche des cartons des choses comme ça du coup elle a bien fait augmenter son 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 pouvoir magique etc elle cuisine aussi beaucoup donc je pense qu'elle a un bon niveau voilà elle est à 9 de la compétence cuisine elle est bientôt aux 10 et elle est au niveau de la cuisine gastronomique alors je sais pas ce que c'est concrètement je sais pas ce que c'est que la cuisine gastronomique voilà prépare un plat gastronomique qu'est ce qu'on a pâte à l'ail fruits et yaourts pasta primavera salade capresse et coffret gastronomique d'accord ben c'est pas très cher pour des produits gastronomiques c'est pas très cher quand même je m'attendais un peu plus mais bon du coup là vu qu'elle n'a pas de travail pour le moment parce que je veux pas qu'elle ait de travail pour le moment je pense que j'attends qu'elle soit adulte pour qu'elle ait du travail j'ai surtout consacré tout ce temps à lui faire augmenter du coup son charisme tout ça qu'est ce qu'il ya là du coup comme restaurant ça c'est pas un restaurant ça c'est commandé alors voyons voir ça j'ai déjà toutes les recettes du coup il me semble là je les ai toutes là je les ai toutes aussi mais là je sais pas si j'ai toutes je sais pas quel restaurant c'est mais j'ai regardé cuisiné alors le burritos haricots fromage le on sait qu'est ce qu'on a d'autre le burritos tomates végétariens burritos machin tacos au poisson oui je crois qu'on les a tous un truc des burritos après je peux toujours essayer de lui faire manger pour voir si takitos il me semble pas donc elle va aller manger des takitos ça je sais qu'elle en a déjà mangé des empennadas ça je suis pas sûr qu'elle ait ces deux là je les ai celui-là je l'ai je me sens que celui-là elle l'a pas donc on va lui faire manger ça aussi quand elle aura tout fini donc on lui fait augmenter ses points en magie donc ses points en magie il reste deux niveaux et puis du coup on va lui faire augmenter jusqu'à ce qu'elle connaisse tous les sorts du coup là on connaît 5 sur 9 la 0 sur 7 4 sur 8 et 6 sur 15 donc elle attend de connaître beaucoup d'autres choses donc voilà même si c'est écrit qu'elle a pris tous les sorts pour le niveau où elle est en magie c'est pas c'est pas forcément vrai parce que du coup elle continue quand même à apprendre des sorts même si c'est pas son niveau en magie en fait donc même si elle a tous son niveau en magie tous les sorts elle les a quand même elle en apprend toujours voilà alors ce sim c'est là je vois pas qu'on connaisse déjà on va regarder comme ça parce que hop voilà donc je suis pas sûre qu'on les connaisse déjà je suis pas sûre qu'on la connaisse non plus non on la connait pas donc elle pourrait se présenter plus elle connait le monde mieux ce sera plus elle aura l'un pour son mariage ah si elle la connait ah non attends est-ce que j'ai vu si elle la connait est-ce qu'elle la connait présentation amicale je vous aime bien qu'elle se présente à tout le monde comme ça présentation amicale comme ça elle se présente à beaucoup de gens et puis quand elle fait une fête d'ailleurs peut-être qu'on va organiser une petite fête barbecue alors fête avec les voisins je pense que je vais faire ça je vais créer une fête avec les voisins donc là on n'a rien donc j'ai inventé un jour férié alors ajouter un événement je crois qu'il faut payer pour les événements voilà donc ajouter un jour férié en plein milieu de semaine tout à fait normal mais pour l'instant elle ne travaille pas alors fête entre amis voilà je crée des jours fériés comme ça qui n'existent pas mais moi j'aime bien aller à la cérémonie du jour férié aller à un rencard barbecue oui boisson pas forcément tu manges les événements non plus esprit des fêtes non plus nous tshoo offrir des fleurs offrir des cadeaux je n'ai pas nécessaire regarder des missions non plus raconter des histoires prendre les vacances ou voyages Inviter des sims, bien évidemment, gratitude, faire un feu, les flammes qui crépitent, état d'esprit, fêtard, et voilà ! Moi je peux pas modifier un peu le petit dessin là, si je peux. Alors, un truc qui fait un peu fête, le carnaval, je sais jamais en quelle période c'est. On va mettre ça. Hop, valide. Les semaines où il n'y a pas de fête, je vais en rajouter quand même. Donc ça c'est un vendredi, ça c'est un samedi. Hop, alors là j'ai rajouté la fête, fête déguisée, fête. Ah zut. Alors, j'avoue que j'écris pas très très bien. Voilà. Où c'est que je l'avais vu ça ? Quelque part par là. Ah non, c'était pas là-dedans. Donc faites déguiser, hop, je vais mettre ça. Et puis on va mettre art et musique. Il fait très froid dehors, mais l'eau n'est pas complètement gelée. C'est le nom idéal pour se baigner. Pourquoi pas on pourrait essayer ça ? Des bonbons ou un sort, cuisine, chasse aux oeufs, boissons. Voilà, on peut faire ça et puis on tentera de faire un peu le thème du juif. Printemps, effrayant, fête de l'hiver, réveillon de jour de l'an, fête des récoltes. Jour de congé, travail, école. Oui. Alors, voilà. Et on peut mettre actions malicieuses, adorer un objet, allumer le canara, le kinara. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça, c'est son anniversaire. Donc, après son anniversaire, on va mettre un jeudi. Et je veux... Qu'est-ce que c'était d'autre que je voulais faire ? Oui, ours polaire. Donc, là, on va rajouter divertissement, aquatique, non. Baignade d'ours polaire. Donc, se baigner. Alors, baignade d'hiver. Alors, déjà, il y a un rage. D'hiver. Que je vérifie quand même que je me trompe pas. Oui, c'est ça. Hop. Ah non. J'ai changé le petit motif parce que j'aime pas trop souler, là. Oui, du coup, j'aime bien rajouter des... Alors, ça, je sais pas trop ce que c'est. Tout est-ce que ça, c'est pour... Peut-être le Japon pack. Là, c'est les farces. On peut pas m'inventer. Bon. Bon. Il y a pas ce que je voulais pour le truc. Donc, j'aime pas... Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Et puis, et puis, et puis... Peut-être pas un mariage en hiver, mais j'aimerais bien un mariage en été, été, été. Donc là, jour férié. Hop. Et là, je vais mettre anniversaire de mariage. Hop. Invité des personnes. Donc, invité. Gratitude. Grand repas. Et esprit de fête fêtard. Peut-être pas la gratitude, mais esprit fêtard et boisson. Et puis, est-ce que je mets autre chose ? Non, ce sera tout, je pense. Voilà. Hop. Voilà. Bah, c'est plutôt pas mal, tout ça. Ça fait beaucoup de fêtes, de jour férié. Mais j'aime bien en rajouter. Ça, c'est quoi ? Bergare de quartier. Pourquoi pas. Wow. Alors, euh... Elle peut peut-être jouer du violon pour des pombois. Moi, j'ai un jeu pour des pombois. Ce serait bien. Ce serait sympa. Ça pourrait lui permettre de faire un travail. Et peut-être qu'on va faire quatre petits travails comme ça avec elle. Je vais voir parce que ce serait sympathique. Ce serait sympa de faire que ça, en fait. de jouer comme ça pour des pouvoirs. Ça peut être sympathique. Que ce soit la guitare, du violon, et puis, euh... Peut-être du synthé. Je sais pas trop. On verra. C'est quoi ? Ah ! Ah... Ah ! Ah ! Ah ! Je ne sais pas mais comment elle est. Violon, elle est au niveau 6. D'ailleurs il faut que je vende tout ça parce que c'est vrai que j'ai pas pensé il y a plein de choses à vendre 360 120 D'ailleurs je sais pas si vous avez vu la nouvelle mise à jour mais elle est plutôt pas mal du coup c'est pour ça que ma maison elle est un peu sur des hauteurs etc Je vous montrerai tout ça après je vous remontrerai la maison du coup parce que je vous l'avais fait présenter mais du coup pas de son Voilà ça s'appelle le karma je pense Bon pas encore pour boire mais pourquoi pas peut-être qu'elle en aura Après c'est le travail hein c'est comme ça on peut avoir des pourboires et ne pas en avoir Voilà elle est pas très encore fatiguée C'est vrai qu'elle fait beaucoup de choses la nuit mais pas trop le jour et du coup je la couche vraiment quand elle est fatiguée Mais bon là elle ira quand même dormir Parce que quand même il faut vraiment qu'elle dorme un petit peu Voilà en plus faut que j'entraîne aussi avec le sport tout ça Est-ce qu'elle est passée au niveau super joueur du violon ? Ça je ne sais pas du tout Non pas encore Ah oui elle revient en balai magique et tout le temps elle se casse la... Elle tombe en fait tout le temps elle tombe Bagarre de quartier C'est sûr que non elle va pas se bagarre J'ai pas envie qu'elle se bagarre là C'est pas du tout mon but C'est pas du tout mon but Ça en va aussi ok Voilà Donc là oui elle va aller aux toilettes Voilà elle dort très très vite Ou c'est la nuit qui passe vite Est-ce que ce matin elle a un endroit où elle peut aller déjeuner ? Non donc elle va manger un repas rapide Ou prendre des restes Et ensuite elle verra hop Son petit tour d'habitude Hop On commence à être habituée avec tout ça Hop 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 Ah si il y avait quelque chose d'ouvert Mais bon c'est pas grave Elle va faire tout ça Comme ça ça va l'occuper un minimum Du coup du coup du coup tout vendre Du coup elle a alors un bananier Un grenadier Un cerisier Un citronnier Là elle a quoi ? Épinards Bonsaï en buisson Là elle a Plante de pomme de terre Buisson de sauge Tout arroser Tout arroser aussi Tout désherber Ça c'est des fraises Elle peut même parler aux plantes Il me semble maintenant Mais bon elle va déjà s'occuper de ça Hop Parce que forcément il y a des fleurs qui sont poussées autour Etc dans les petits pots Bon ça lui rajoute des sous Faut que j'aille voir la boîte aux lettres aussi Si elle a pas ces factures qui sont arrivées Pas encore Donc afficher les factures Donc elle paye 99 Simplus en électricité 28 Simplus en eau Taux de Taux de Variation 7,92 par jour Pour l'eau et pour l'électricité C'est 36,98 Autre taxe Exonération de taxe Et pénalité Donc c'est les taxes de crédit supplémentaires Viennent potentiellement de divers éléments du gameplay Donc caractéristiques du terrain Traits de caractères de Sims Objets sur le terrain Et autres éléments divers Donc voilà Ensuite elle va retourner manger un petit bout Mais C'est assez ouvert Donc elle va pouvoir aller manger Euh Des semoussas Ça j'ai jamais su ce que c'était Commander une boisson D'accord Elle peut prendre des boissons chaudes etc Donc Thé à la camomille Café Thé Elle va goûter ça On va goûter au fur et à mesure Peut-être que ça va lui apprendre des nouveaux plats Ou des nouvelles choses Je sais pas du tout comment ça fonctionne Pour les boissons Mais c'est plutôt pas mal Hop Est-ce qu'il faut qu'elle retourne décoller des affiches ? Décoller Là non il y en a plus Là non plus Il n'y a plus de carton non plus Bon On a plutôt un joli terrain Quand même Avec de l'herbe tout ça tout ça Moi je trouve ça plutôt bien C'est plutôt bien Ah Ça c'est vrai qu'il faut que j'y jette Je sais jamais pourquoi ça me rajoute 10 euros à chaque fois Donc si vous savez mettez-le en commentaire Parce que moi je sais pas A chaque fois que je mets dans la poubelle comme ça Là dans celle-ci là Voilà Ça me rajoute 10 euros à chaque fois que j'y jette Donc je sais pas pourquoi Si vous savez Vous pouvez me dire en commentaire D'ailleurs on a plein de petits familiers Du coup j'aurais voulu savoir si vous en avez des noms pour eux Donc si vous en avez Mettez-en en commentaire aussi Et puis Je prendrai les noms Pour l'instant Je vais juste Activer les familles Avec leur propre Leur nom de base Et puis on verra par la suite D'ailleurs Son valet Et sa baguette magique Elle est reçue par la poste 656 519 Encore après désherber Et ça aussi il faudra le désherber Je sais tu as faim Mais tu vas bientôt pouvoir aller manger Bon bah du coup ça y est Elle désherbe tout Bon bah elle ne fait pas forcément ça dans l'ordre Mais elle désherbe tout Bon maintenant elle va aller manger du coup Je suis désolée Oui Mais on peut pas venir pour l'instant Alors lui c'est celui qu'on a en vue Donc on a Louis en vue Et on a aussi Alors on a Louis Et puis on a lui Ishan Je sais pas comment tu dis Mais il a Louis et Ishan Donc Ishan je crois qu'il est humain Et puis Louis c'est un sorcier Donc est-ce qu'elle sera avec un sorcier Ou bien un humain Elle a mangé ou pas ? Parce que c'est bien beau d'acheter Et de ne pas manger Donc on remercie Bon à la fin elle a toujours pas mangé Bon c'est pas grave on va pas la ramener à la maison Et elle va manger des restes Donc ça je sais pas ce que c'est D'ailleurs j'ai trouvé un nouveau truc là Depuis la mise à jour Donc sentiments envers Sébastien Donc aucun sentiment actuellement Passer du temps ensemble Et voyez ce qui se passe Donc je sais pas ce que c'est Mais voilà Je saurais pas qu'on pouvait faire ça maintenant D'ailleurs il y a un autre truc qui m'intrigue C'est ça Parce que c'est toujours pareil Donc voilà Ah zut Ah non Donc généalogie de Alina Donc Ben, June Donc ses grands parents sont décédés Sa maman Mila est donc décédée Et son papa est toujours en vie Donc j'espère qu'ils auront une grande généalogie Je pense qu'elle aura plusieurs enfants Donc ça c'est juste un petit truc que je vous dis Je vous dis juste qu'elle aura peut-être plusieurs enfants On verra par la suite Mais je pense que je vais lui faire faire plusieurs enfants Et qu'en fonction du nombre d'enfants qu'elle aura On choisira qui on jouera Donc Donc On choisira Voilà Bon ben voilà On prend soit lui soit elle Soit voilà On verra Et puis voilà Parce que j'aimerais bien qu'elle ait une grosse descendance Donc ce que je vais faire Donc ce que je vais faire c'est que là Il y a un truc pour avoir beaucoup de descendance Donc je ne sais plus ce que c'est Mais voilà Du coup on va faire ça Ensuite je voulais voir autre chose C'est ça Du coup Repas cuisiné 39 Douche prise 16 Baiser échangé 0 Pour le moment Donc J'aimerais bien que tout ça soit à peu près rempli Accident de vaisselle De vessie Donc qu'elle se fasse pipiture Ça non c'est bien qu'il n'y en ait pas Nombre de voix Fois Roussi Non plus Évanouissement Oui bon ben il y en a eu 5 Décès vue 1 Ah oui du coup vous l'avez J'ai oublié de vous préciser Donc la première fois qu'elle est partie habiter dans son appartement Quelqu'un est venu chez elle et il est décédé Voilà Il est décédé Donc là elle a 6 traits de caractères différents alors qu'à un moment ils n'en ont pas autant Mais ça c'est pas grave de toute façon au fur et à mesure je vais lui en rajouter parce que de toute façon j'aime bien qu'elle ait des traits de caractères différents je trouve ça plutôt bien Elle va manger en faisant pipi Oui pourquoi pas Ensuite elle va sûrement partir regarder la télé ici Elle va regarder Politisims donc la politique pour se renseigner un petit peu Ensuite on lui la fera peut-être travailler sur ses instruments Elle m'a lavé les trucs Elle m'a lavé l'assiette Je m'en trouve pas avec une assiette je sais pas où là encore Non elle l'a même pas encore Voilà Bon du coup ensuite elle va Donc ça je peux le mettre là dedans On va aller vérifier s'il y a pas de carton Ça on peut décoller Ça on peut décoller Et est-ce que là il y a un carton non Décoller l'affiche Voilà Elle va me décoller les trois affiches Et ensuite elle va jouer un peu de guitare Parce que j'aimerais bien qu'elle augmente son niveau en guitare Qu'elle augmente aussi son niveau en violon Pour qu'on puisse tenter de créer des trucs Donc placer dans le monde Jouer la série de nades Jouer un morceau Jouer pour trouver l'inspiration Non ça non Parce que là on me dit qu'il faut qu'elle compose trois morceaux Cliquez sur un instrument de musique et sélectionnez composer un morceau Ici nous c'est vraiment une compétence élevée sur un instrument de musique Pour plus de chances de créer des morceaux de meilleure qualité D'accord Donc il faut qu'elle augmente encore Donc peut-être qu'on continue en augmenter En continuant d'augmenter son truc Peut-être qu'elle arrivera à faire Je pourrais lui faire faire des morceaux Donc on verra ça Voilà Donc la guitare elle en est à Au niveau 2 De toute façon j'ai joué avec elle aussi Alors elle était horrible Bon bah ça voilà Mais bon voilà Je peux pas faire autrement Ensuite elle va partir dormir Parce que ce serait bien qu'elle dorme un petit peu Donc guitare c'est bon Elle va aller dormir Et du coup je vais vous laisser là-dessus Voilà Sa sélection sur son bail magique Là elle a réussi à se rattraper Donc du coup je vais vous laisser là-dessus J'ai une petite simse qui fait dodo Je vous reprendrai pour la prochaine vidéo Donc là elle a seulement cherché à faire des pourboires etc A gagner un peu de sous Dans le prochain épisode j'espère qu'il se passera plus Et puis on va essayer de savoir avec qui elle sera Donc soit le sorcier soit l'humain Est-ce qu'elle voudra que ses enfants soient également sorciers ou non D'ailleurs est-ce qu'ils vont partir dans la Dans l'école des sorciers quand ils seront jeunes adultes ou non Parce que peut-être qu'ils iront dans le monde magique Elle a décidé de choisir une vie un peu plus simple Donc de vivre en ville De se trouver quelqu'un Mais est-ce que ses enfants feront d'eux-mêmes Ou est-ce qu'ils décideront de De suivre le chemin de la magie Ça on ne sait pas Même si elle étudie beaucoup la magie Donc je vous dirai tout ça dans les prochains épisodes J'y pense que c'est bien Je vais vous dire